– La tranche info place maintenant au jeudi anthropologie avec notre expert des humanités classiques africaines, Niusere Kalala Omotundé. Bonsoir professeur. – Bonsoir. – Et vous n'êtes pas seul ce soir, nous sommes en présence de Jean-Paul Kiko de Guajeka. Bonsoir monsieur Kiko. – Bonsoir. – Bonsoir. – Professeur. – Ben voilà, je suis très ravi de partager cette émission avec mon cher Balewa parce que nous étions ensemble au Bénin, donc on a pu partager nos temps forts, aussi bien la conférence que j'ai faite à l'université, il était présent que les moments de temps forts de Guajeka avec la grande tournée qu'il a faite au Bénin. C'est vrai que je trouve que c'est vraiment important qu'il puisse en parler, partager ce qu'on a vécu parce que c'était extraordinaire, l'engouement des enfants, l'engouement aussi des encadrants pédagogiques, enfin vraiment, il a beaucoup de choses à dire. – Donc j'ai exporté les jeux en Afrique. – C'est ça, en fait c'était la deuxième édition, on a fait une tournée, on va dire afro-caribéenne, des jeux traditionnels, donc on est passé dans plusieurs communes, dans plusieurs grandes villes, et donc l'idée c'était de permettre aux enfants de là-bas de connaître nos jeux, mais aussi nous, comme on avait une délégation de la Guadeloupe, de découvrir aussi les jeux qu'ils ont chez eux. Donc on a fait vraiment un beau partage, de beaux échanges, et en fait on était parti sur les jeux traditionnels, mais ça s'est en fait exporté au niveau des jeux, de la musique et de la danse en même temps, donc ça a été un grand grand festival qui mélangeait à la fois les jeux, la musique et la danse. – Beaucoup de similitudes dans nos cultures ? – Beaucoup et en même temps c'est différent, parce que c'est un autre état d'esprit, c'est un autre vécu, c'est encore autre chose. Donc là nous on est vraiment sur les jouets, eux ils seront vraiment plus sur une approche par rapport à l'environnement, par rapport à ce qu'ils vivent. Par exemple on a des jeux aquatiques, où les enfants qui ne savent peut-être même pas marcher, mais qui savent déjà nager, ont des jeux aussi autour de l'eau. Donc c'est vraiment un autre état d'esprit, un autre monde, un autre univers, mais en même temps le monde des jeux se comprend un peu partout. – C'est plus l'imaginaire que l'objet ? – On va dire ça, pas que, c'est notre façon d'appréhender l'objet. – Comment une autre façon ? – Par exemple nous on va venir avec nos, par exemple nous, comment ça s'appelle, nos cerfs volants, avec du papier et tout ça, bien eux ils vont récupérer ce qu'ils ont sous la main, et puis rapidement ils vont mettre en place un cerfs volant, donc c'est notre créativité, c'est notre approche des jeux, et puis aussi beaucoup de danse, beaucoup de chant autour des jeux, donc c'est vraiment ce qui spécifie un peu en fait les jeux de là-bas, et puis aussi, je ne sais pas moi, ils ont des arcs, on n'a pas d'arc nous, par exemple nous on a nos toupies, – Moi je faisais des arcs, j'allais prendre ma petite brouche de bordeaux, – Mais oui, mais oui, ça ne tira pas beaucoup, – Ça ne tirait pas loin, mais… – Là où nous on va faire par exemple des toupies en bois, ils vont faire des toupies avec des escargots, avec les écales d'escargots, donc c'est encore une autre approche, vous voyez là où nous on va utiliser du bois, ils vont utiliser vraiment les éléments de la nature pour faire autrement les jeux, donc c'est une autre approche des jeux aussi, et c'est ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir comment, par exemple je ne sais pas, on fait le saut à la corde, donc nous on va prendre une corde, on va sauter, et avec un filet de pêche, ils accrochent ça à un autre poteau, et ils font leur corde, donc vous voyez c'est vraiment une autre manière d'appréhender les jeux, et c'est ce qui est magnifique, c'est qu'on voit vraiment que les jeux, on joue partout, mais après on est obligé de s'adapter à son environnement proche, et c'est ce qui fait la magie des jeux là par exemple, mais là par exemple, on est à Soava, c'est la cité lacustre, justement où il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'eau, et là les enfants, donc toute une journée, toute une matinée, ils ont d'abord découvert nos jeux, et après on a pu participer aussi aux jeux de pierre, là il y a le tir à la corde, on voit tous les enfants qui sont en train de participer aux jeux, donc il y a les jeux caribéens, et les jeux du Bénin, donc voilà on a fait l'effort d'apporter les petits caboies par exemple, voilà, ils ont vraiment apprécié, là on est par exemple à Paubay, on est à Paubay, c'est assez loin de Cotonou, mais là aussi c'est intéressant, parce qu'il y avait une ONG, qui justement font un grand travail sur les jeux traditionnels, sur les jeux en général, et ils partent du principe que les jeux permettent justement aux enfants de densifier justement les qualités neuronales, qui font que les enfants sont plus à l'aise avec leur corps, sont plus à l'aise avec leur environnement, là par exemple, on est à Poumassé, et là on voit que les femmes, même les mamans, là c'était assez sympathique, parce qu'on a fait une animation autour d'un lac, toute une soirée autour d'un lac, donc il y avait les jeux de vignettes, les jeux de mots, et tout ça, etc., et aussi les jeux de chez eux, donc on a beaucoup vraiment, nos bien beaux canter, c'était assez sympathique de voir comment nos jeux s'allient avec leurs jeux, et aussi, alors là par exemple, cette image à Jérémy, c'est parce que souvent, spontanément, les enfants jouent beaucoup, avec les jeux de roues, comme ça, les jeux de billes, cristal, quand je joue en l'eau cristal, d'accord, et puis aussi les roulettes, tout ce qui roule, on va dire, voilà, là on a fait une petite compétition avec les pneus, et c'était aussi intéressant de voir comment, on était chez la famille Dja, là, voyez, avec les Dja au Bénin, à Ouida, et là aussi, c'est un bel accueil, parce qu'on était vraiment dans l'environnement, on était en pleine nature, donc là encore, on vivait les choses autrement, et puis là, à nouveau, le tir à la corne, donc beaucoup de jeux, caribéens, on va dire, mais aussi, beaucoup de jeux africains, et c'est d'ailleurs ce qu'on va présenter, samedi, pour notre journée Porte Ouverte, qui aura lieu au Rézé, le 15. Donc vous avez ramené tout ça ? Voilà, et donc, on a fait un film, on va justement montrer la première édition du film Guadjaka, c'est ce qu'on va présenter justement samedi matin, à partir de 9h, et c'est pourquoi on invite tout le monde à venir justement à la journée Porte Ouverte, pour montrer le film, les films, on a fait 4 films au Bénin, donc ce sera l'occasion de voir ça, et puis montrer aussi, un peu les activités que Guadjaka met en place au cours de l'année. Les activités qui se démocratisent de plus en plus ? De plus en plus, oui, notamment avec la jouée thérapie, là on a mis en place la jouée thérapie junior-seigneur, donc on s'occupe des enfants, des seniors autour de la santé, à partir des jeux traditionnels, et puis d'autres projets encore, prochain voyage au Bénin, prochain boucantage aussi avec la Caraïbe, on a vraiment beaucoup de projets en route là, et c'est ce qu'on veut présenter un peu au grand public. Toi tu veux faire un lien permanent avec le Bénin toi ? Avec l'Afrique, avec l'Afrique quand même, parce qu'on n'a pas fait que le Bénin, on est passé aussi au Togo, et on est passé aussi au Nigeria, juste à côté. Elle a vraiment fait toute la tournée avec vous ? Ah d'accord ! On a fait aussi le Togo et le Nigeria, et c'était bien parce qu'on avait une masterclass avec les copains du Togo, là ils ont pu voir comment on appréhende les jeux chez nous ici, mais comment ils peuvent utiliser aussi la pratique des jeux dans leur environnement général. Donc là aussi, belle approche Nigeria-Togo-Bénin. Ah, bon, ok, ok, belle gamin ! Donc je dirais que c'était impressionnant, dans la mesure où les enfants ont une espèce de pêche, d'ailleurs je te disais ça un moment, les enfants ont une pêche extraordinaire, quand on lance l'activité jeu, mais c'est impressionnant, parce qu'ils adorent ça. Et c'est vrai que, de l'autre côté, la multiplicité des jeux développe énormément. Tous les systèmes intellectuels, vivacité, adresse, au niveau des enfants, c'est quelque chose qu'il faut véritablement introduire en milieu scolaire. – Vous disiez justement que les enfants utilisaient beaucoup leurs mains, ils devaient être beaucoup touchés. – Voilà, totalement, beaucoup touchés, beaucoup saisir des jeux d'adresse, où il faut contrôler l'énergie qu'on va déployer. C'est quelque chose d'extraordinaire. Moi je pense que, c'est là où on se rapproche vraiment de ce que c'était que l'école en Afrique. C'est-à-dire le but, c'est pas de former un individu intelligent, c'est de former d'abord un individu épanoui. Et l'épanouissement, ça passe par le jeu, et ça c'est important. – Beaucoup d'activités en plein air, ils font beaucoup d'activités en plein air. – Uniquement, carrément, quasiment, en plein air, en plein air. Non, ils sont pas vraiment à l'intérieur. Et ça leur permet justement d'être en connexion avec la nature en permanent et aussi avec tout ce qu'ils vont mettre en place, tout ce qu'ils vont utiliser, tout ce qu'ils vont créer, tout ce qu'ils vont produire. Donc c'est vraiment encore une autre approche, quoi, du monde des jeux là-bas. – Et puis ils sont, les enfants, des facultés d'absorber, d'absorption véritablement de ce qu'on leur apporte. C'est-à-dire, ils veulent écouter une musique ensemble chez nous, boum, ils ont déjà intégré ça dans leur musique. C'est ça qui est très beau. C'est-à-dire, il y a un échange, un va-et-vient qui est extraordinaire. Et ça, c'est beaucoup de danse. – Beaucoup de danse. – Ah oui, on nous a chaque fois accueillis avec beaucoup de danse. Là, on était justement au bord du lac. C'était assez sympa. Et on voit que leur danse, c'est aussi de la danse, mais aussi du maquillage. C'est un tout. C'est vraiment tout un univers. Et chaque fois qu'on passait quelque part, il y avait toujours un accueil en chantant et en dansant. Ça nous a beaucoup marqués parce que c'est spontané, c'est naturel chez eux. C'est comme ça que l'accueil se passe. – Donc c'est une célébration. – C'est une célébration. – On accueille des invités. – Exactement. – C'est une célébration. – Exactement. Là, on est avec un groupe qui s'appelle Pépite Art. Et c'est un groupe d'enfants, de jeunes qui font vraiment une tournée magnifique. Ils chantent, ils jouent, ils dansent. Ils sont très, très, très polyvalents. Et j'en espère justement pouvoir les faire venir en Guadeloupe un jour parce que ce qu'ils font, c'est vraiment magnifique. – On voit justement sur les réseaux sociaux qu'il y a ce genre de petits groupes de danseurs qui émergent. Ils font beaucoup de vues. – Beaucoup de vues, tout à fait. – Là où c'est extraordinaire, ce qu'ils font, c'est-à-dire que c'est une chorégraphie de tambouillé. – C'est ça. – C'est-à-dire, on s'échange les tambours, on tourne autour du tambour. C'est vraiment impressionnant. Et boum, ça te donne un petit coup de cassave au passage. – Boum. – Ah oui, c'est clair. – Et puis boum, ça repart dans son état traditionnel. Non, c'est vraiment fabuleux. – Mais ils n'ont pas vraiment de problème en termes de transmission. – C'est-à-dire qu'il y a une vivacité qui crée l'envie de découvrir. Une fois qu'ils ont compris la règle du jeu, ça y est, tout le monde s'y met, tout le monde est parti. À partir de là, si on dit, c'est terminé, tout le monde est prêt pour continuer jusqu'au lendemain. Mais c'est bien parce que, déjà, les régions ne se ressemblent pas. C'est-à-dire, quand on est dans telle ville, on va dans une autre ville, on voit une autre culture, c'est beau, c'est-à-dire, c'est fabuleux. Franchement. Et puis, il y a aussi beaucoup de relais au niveau des collectivités territoriales qui sont là pour vous aider à faire en sorte que la journée se déroule bien. – D'accord. – C'est-à-dire, c'est pas un peu… – Tout le monde participe. – Ah non, là, par contre, c'est tout le monde qui vient vers vous et qui dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ? Nous aussi, on veut que vous soyez présents dans notre ville. Voilà comment on peut faire ce qu'on vous propose. Et puis, quand on arrive, il y a de très belles surprises. Il y a de très, très belles surprises et ça, c'est fabuleux. En tout cas, moi, je dirais que c'est quelque chose que, vraiment, Wajéclat doit conserver, ce contact avec le continent parce que ça nous rapporte ici beaucoup. Ça permet d'avoir un champ beaucoup plus large de ce qu'offrent, finalement, les jeux jouets traditionnels. Aussi bien, aussi, donc, il y a les enfants, mais il y a les adultes aussi. Et puis, dans le partage culturel, c'est quelque chose de très beau. – En tous les cas. – Vraiment. – Oui, c'est pour ça que, justement, je ne sais pas si on aura le temps de voir le petit extrait de films qu'on va ambasser, justement, samedi, où, justement, l'idée, c'est qu'on s'est rendu compte que la délégation qui est venue avec nous, on était à peu près une vingtaine. Donc, ils ont fait deux choses à la fois. Oui, ils ont participé au festival, mais en même temps, ils ont pu découvrir les différentes villes du Bénin. Donc, c'était ça, en même temps, un séjour culturel et en même temps, un séjour autour du festival. Et là, ils étaient vraiment très, très, très contents. Et donc, c'est ce qu'on va partager avec tout le monde d'ici samedi 15, quoi. Très bien. On verra, on aura le temps de regarder le petit extrait de toute façon dans la soirée. Si tu devais faire un choix entre leurs jeux et nos jeux, lesquels sont mieux, les plus élaborés, les mieux ? C'est deux choses différentes. C'est même pas comparable. Non, c'est vraiment deux choses différentes parce qu'ils ont... Ils ne jouent pas tout le temps, les enfants. Il faut savoir aussi, ce n'est pas forcément toujours évident de jouer. Ils n'ont pas de jouer forcément en permanence parce que la vie aussi est un petit peu difficile. Donc, ils sont obligés de faire travailler leur créativité davantage pour avoir une situation ludique. Mais en même temps, ce n'est même pas vraiment ludique parce qu'à chaque fois, ils sont dans un apprentissage. Quand ils font quelque chose, ils apprennent en même temps, ils construisent. Donc, ils sont vraiment obligés de travailler, de réfléchir pour pouvoir s'épanouir un peu. Ce n'est pas que le jeu pour le jeu. Ce n'est pas que le jeu pour le jeu. Chaque jeu, d'ailleurs, c'est ce qui était bien avec l'ONG, c'est qu'ils partaient du principe qu'ils disent, ils ont une phrase qu'ils disent qui est assez intéressante. lorsqu'on joue pendant une minute, ça permet d'allonger la vie pendant un mois pour celui qui joue mais aussi pour celui qui regarde. Et de cela, ils ont fait vraiment un principe de vie qui permet de faire en sorte que tout le monde puisse avoir un temps d'épanouissement mais aussi pour allonger sa vie. Donc, c'est important mais ça s'organise. Ça s'organise. Ce n'est pas dans tous les coins de rue forcément qu'on verra tout le monde s'amuser. Par contre, il y a des enfants spontanément aussi, comme on disait, il y a un peu de tout, qui vont prendre leur roue, ils vont prendre leur bille, ils vont prendre tout ça mais nous, c'est une autre organisation. Nous, c'est une autre gestion. D'accord ? Parce que quand on se déplace, on fait des animations, on fait des événements et tout ça. Eux, c'est beaucoup plus spontané. Donc, quand on vient, on organise le festival Guadjaka, c'est l'occasion pour eux justement de mettre à l'honneur leurs jeux en même temps parce qu'ils ne le font pas forcément au quotidien et puis ça leur permet aussi de se rappeler de certaines choses qui vont presque laisser tomber. Par exemple, à Paubey, à Poumassé justement, ils nous ont vraiment concocté un super festival de jeux autour des femmes justement parce que souvent, c'est plutôt pour les garçons ou les hommes qui jouaient mais là, ils ont mis à l'honneur comment les femmes jouaient avec les danses, les différents types de jeux qui faisaient les différentes rondes qu'elles faisaient et tout et là, en même temps, ils m'ont dit mais merci, parce qu'en fait, on avait déjà un peu mis ça de côté mais du fait que vous reveniez pour nous parler de ça, pour mettre ça en avant, mais ça nous oblige à aller fouiller encore, demander à nos grands-mères mais qu'est-ce qu'on faisait aussi et tout et là, ils nous ont vraiment présenté de belles choses. Autant on a perdu quelques petits savoirs ancestraux, autant peut-être eux aussi ça s'érode un peu avec le temps ? C'est-à-dire qu'il y a la dynamique de la vie d'adulte et les contrats économiques du pays qui font que les choses sont un peu particulières mais l'envie de jouer, elle existe aussi au niveau des adultes, c'est-à-dire dès qu'on met en place, bon j'ai vu, dès qu'il met en place le système de jeu, les adultes jouent aussi, il n'y a aucun problème, ils sont avec les enfants, ils réexpliquent les règles et ils jouent et ça, c'est quelque chose de beau, c'est fabuleux. Parce que dans notre système, c'est plutôt effectivement, bon, il y a les problèmes d'adultes, donc on n'est pas sur ça et on laisse les enfants, il y a vraiment une scission entre les adultes et les enfants. Là, par contre, je pense que pour nous, on s'est un peu perdus en chemin, on a perdu notre âme dans cette affaire-là parce que moi, quand j'étais gamin, c'était des adultes qui faisaient des cerfs volants, qui faisaient tout ça, les adultes, c'était des adultes et il y avait un phénomène de régulation donc dans la relation du parent, de l'enfant, veiller à ce que l'enfant soit obéissant, puis dire entre guillemets l'enfant qui est désobéissant, qui est borderline par rapport à la société, c'était ça en fait aussi, ces occasions de régler la mire par rapport aux jeunes générations. Maintenant que les adultes sont partis dans d'autres distractions, voilà, donc les enfants sont finalement voués eux-mêmes. Ils sont seuls sur des écrans. Voilà, et donc il y a plus ce phénomène de régulation et de transmission des savoirs des adultes aux jeunes générations. C'est pour ça que sur ce principe-là, l'Afrique, il faut vraiment l'aider à préserver ça et je dirais que ça fonctionne énormément. En tout cas, la chose qui est particulière, c'est que moi, pour avoir fait plusieurs pays, c'est vrai que les enfants sont peut-être entre guillemets un peu différents d'un pays à un autre parce qu'il y a l'activité économique du pays qui fait que bon, il y a telle orientation, telle orientation, mais dès qu'on laisse l'enfant dans son univers du jeu, alors là, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. Ils créent des jeux, ils créent leurs propres activités, ils se servent de ce qui les entoure effectivement pour pouvoir se divertir. Donc, pédoludiques, en fait, ils sont dans un cadre pédoludique en permanence. Oui, et puis par exemple, il y a des choses qu'on ne verra pas forcément chez Nongodup. On a fait plusieurs fois des courses de pirogues. Donc les enfants ont un rapport à l'eau, à la mer et tout. Ah, on parle d'ouverture sur le nautisme justement, sur la mer. Voilà, mais là, les enfants spontanément, au quotidien, ils sont dans les pirogues. Donc vraiment, faire la course de pirogues, c'est une seconde nature chez eux. Là, nous, on galère un petit peu pour ne pas gagner. Faire la course avec eux, ils sont très à l'aise, les petits et les grands. Donc c'est vraiment des activités différentes aussi, qui fait que nous, à chaque fois, on était vraiment émerveillés, on découvrait les choses avec beaucoup de plaisir en même temps. Et eux aussi, ils appréciaient énormément les jeux qu'on apportait de la Guadeloupe. Donc, échange culturel, donc à tous les niveaux. À tous les niveaux. Tout le monde est gagnant dans cette affaire. C'est cela. C'est l'idée. C'est vraiment l'idée. Donc nous, on vient avec nos jeux, mais en fait, qui viennent d'Afrique d'ailleurs, quoi, parce que tous nos jeux... Vous réintroduisez en fait... C'est ça. On leur montre en fait comment on a réadapté un petit peu les choses chez nous. C'est vrai qu'il y a la touche antillesse quand même. Pardon ? Il y a la touche antillesse dans nos jeux. Oui, oui, il y a la touche antillesse, forcément, parce que déjà, certains jeux sont en créole, certaines expressions des jeux sont en créole, mais c'est ce qu'ils appréciaient. Quand on leur disait, par exemple, il faut dire Ika, Ika lorsqu'on lance la balle, ah, mais les enfants chantaient Ika et Paka. Donc c'était vraiment autre chose. Et même nos jeux chantés, c'était impressionnant de voir en deux secondes, trois secondes, ils avaient déjà compris le refrain et chantaient même plus fort que nous, quoi. Donc on était vraiment content pour ça aussi. Ils se laissent vraiment prendre au jeu. Complètement, complètement. Ça donne une autre dimension. Oui. On a du mal à durer en général. C'est vrai que c'est un moment, moi je vous dirais, c'est un grand moment de rêve pour les enfants parce qu'il faut voir que dans les pays qui ont un certain standing économique, l'enfant, il participe à la vie économique aussi. C'est-à-dire que très souvent, il est occupé aux champs, il est occupé en fait à permettre à la famille d'avoir un équilibre financier. Il travaille déjà, quoi. Il travaille déjà. Mais c'est-à-dire sur différents plans. C'est-à-dire, le travail des champs, le fait d'être au bord de la route, de vendre des rafraîchissements. Bon, c'est vrai que ça fait... Parce que les distances sont énormes. Quand on arrive sur Andodan, qui est énorme, bon, parce qu'il y a des camions, et que tous les enfants sont là à proposer des beignets, à proposer des jus, mais tu es content de les voir parce qu'ils te proposent. Et puis, tu goûtes beaucoup de fruits. C'est-à-dire, quand on voyage, tu arrives dans des localités, c'est tel fruit, tu fais 50 km dans l'autre localité, c'est tel autre fruit, tu fais encore 50 km. C'est ça qui est très beau. C'est très riche. Et les gamins qui viennent comme ça derrière la voiture, tu vois là, on vous propose ci. Et puis, on découvre, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'ils ne grandissent pas trop vite, justement ? Parce que très rapidement, ils sont associés... Ils grandissent vite parce que c'est le contexte social qui veut ça. Mais quand... Il reste des grands enfants, quand même. Quand c'est le moment de jouer, les parents les laissent jouer. Il n'y a pas d'âge pour jouer. Il n'y a pas d'âge pour jouer. Moi, j'ai vu des gamins aller au champ avec leurs jouets. Ah oui, oui, ils vont au champ. Ils savent qu'il doit arroser. Votre travail, mais il reste quand même un enfant. Ah, il s'amuse avec ses jouets. Quand c'est le moment d'arroser, il va arroser, mais avec ses jouets. Et là, son petit objet qui traîne. Non, non, il y a quand même la dimension du jeu et de l'âge de l'enfant qui est respecté, même s'il est au champ avec les parents. OK. Donc, on n'assassine pas l'enfant en lui donnant des tâches. Non, non, non. C'est-à-dire qu'il y a... Bon, il y a toutes les situations. Mais c'est vrai que moi, de ceux que j'ai vus, j'ai vu beaucoup de... J'ai été quand même dans une ville au Sénégal, à Saint-Louis. Je n'ai jamais vu autant d'enfants dans une ville. Franchement, c'est impressionnant. Pourtant, on m'a dit, c'est peut-être la ville ou le monde où il y a le plus d'enfants. Bon, quand on te le dit, c'est une chose. Mais quand tu es dedans, non, là, c'est autre chose. Moi, je n'avais jamais vu ça. C'est impressionnant. Mais tous les enfants s'amusent, chantent. Mais il faut voir ça. Et puis, comme il dit, il y a beaucoup d'activités nautiques. Donc, la relation avec l'eau, que ce soit le fleuve ou la mer, c'est quelque chose qui est évident pour les enfants. C'est leur environnement quotidien. Donc, la prochaine étape pour Gwajeka, c'est faire deux-trois pirogues ? Oui, aussi. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, on a créé une ONG. Non, mais c'est ça. C'est exactement ça. On a créé une ONG qui s'appelle Gwajeka Africa. Et justement, vous avez fait une ONG carrément ? Carrément, oui. Et l'une des premières activités, justement, c'est de créer une barque pour permettre justement aux gens de faire des allers-retours plus facilement. Donc, on est dedans. C'est beaucoup de boulot. Ils avaient fait une canne à bois une fois. Oui. C'est énormément de travail. Tout à fait. Non, mais en même temps, ils sont habitués, ils travaillent le bois. C'est beaucoup plus... Ils sont beaucoup plus au fait des choses. C'est-à-dire que le rapport à la nature, au bois, fabriquer, la fabrication et tout, c'est tout le temps, c'est au quotidien. Ils emmèneront l'expertise de toute façon pour pouvoir les créer. Moi, en tout cas, je pense que c'est des choses qu'il faut ramener. Il y a des choses qu'on emmène, mais il y a des choses qu'il faut ramener aussi ici comme dynamique parce que c'est vrai que la relation avec l'eau à travers les jeux, c'est quelque chose qu'il faudrait pouvoir introduire parce qu'on a les espaces pour le faire. Ah oui, clairement. On est en tour et dos sauf qu'on ne met pas trop les pieds dedans. Enfin, on reste au bord. C'est-à-dire qu'on n'a pas colonisé l'eau. On est resté dans ce que l'Européen fait, mais ce que... Pourtant, quand j'étais gamin, on avait des trucs... Les espèces de grands bâtons qu'on mettait dans l'eau. Les bâtons tractés et tout ça. Non, mais c'est vrai. On avait des activités qui étaient les nôtres. Et puis finalement, tout ça a été un peu balayé par le temps et on s'est retrouvé planche à voile, des choses comme ça. Alors qu'on a nos activités propres. C'est pour ça que c'est intéressant de ramener tout ça. Donc, par le biais de votre ONG, on va reprendre quand même. C'est une bonne nouvelle, ça. Vous allez donc créer des pirogues. Entre autres, pas que ça, mais aussi, l'idée, c'est vraiment de faciliter en même temps la vie là-bas pour les copains qui vivent là-bas, mais aussi d'apprendre... Ah, comment faciliter leur vie ? Alors, on peut aider ? Comment on fait ? Oui, il y a plusieurs façons. Il y a plusieurs façons. Mais là, justement, on a décidé justement de créer une pirogue justement pour les copains de Soava, notamment. Pourquoi ? Parce que parfois, justement, là, c'est une période où il y a beaucoup d'eau où il y a plein d'inondations. Et parfois, justement, pour aller à l'école, les enfants se déplacent en pirogue. Donc, ils n'ont pas forcément tout le temps dans cette possibilité-là. Et aussi, par rapport... On a aussi quelques difficultés avec, par exemple, tout ce qui est les travaux forcés ou les mariages forcés. Il faut des fois aller chercher des enfants à certains endroits et tout. Donc, on a besoin de savoir pouvoir se déplacer très facilement. Donc, on a vraiment décidé de mettre ça en place. Et aussi, créer notre activité, développer notre activité et pour eux aussi, au niveau des jeux. Il y a beaucoup de touristes qui passent, il y a beaucoup de personnes qui passent au Bénin. Mais justement, le fait de pouvoir permettre aux enfants de fabriquer leur enjeu, d'apprendre justement à les valoriser et tout, à être aussi autonomes dans ce qu'ils ont chez eux en les valorisant davantage, par exemple. Donc, le rôle de l'ONG, prendre de l'expertise mais aussi, effectivement, essayer de les aider économiquement. Complément. C'est toujours un échange gagnant-gagnant parce que nous, on a beaucoup de choses à apprendre aussi, à réapprendre même parfois. D'accord ? Et eux aussi, ils ont des choses qu'on fait spontanément et qu'ils apprécient beaucoup. Donc, l'idée, c'est vraiment de toujours créer cet échange-là et de permettre aussi à tous nos copains, c'est un peu aussi notre mission de la diaspora, de passer sur le continent, de venir sur le continent, de voir comment ça se passe parce que souvent, on a des a priori, on imagine, on voit ce qu'on voit à la télé et tout mais quand on est sur place, on voit que c'est notre réalité, c'est notre fonctionnement et il y a un côté très pragmatique aussi à vivre, à découvrir qu'on n'a pas ici. Donc, c'est vraiment, j'invite vraiment tous les gens qui peuvent de s'embarquer avec nous dans l'aventure et de passer, de venir voir comment ça se passe. Et il y aura des opportunités aussi peut-être d'investissement parce que c'est bien le développement économique qu'on doit parler. M. Motoundé nous rappelle souvent à l'ordre en disant que l'histoire, c'est une bonne chose, il faut la maîtriser mais qu'il faut quand même arriver à se développer à ce niveau-là, c'est très important. Donc, ce serait peut-être en cours. C'est vrai, on m'a contacté dernièrement par exemple et c'est ça le problème, c'est que comme on n'est pas sur place, on ne sait pas, on ne connaît personne, c'est assez compliqué. Mais on m'a contacté dernièrement et ce sont des jeunes visiblement qui veulent créer une ferme et le financement total pour la ferme, ils m'ont dit c'est 1000 euros. C'est vrai ça ? Donc, pour des tout petits montants, on peut faire des énormes projets. C'est-à-dire que, effectivement, c'est des discussions qu'on a eues quand on était là-bas tous les deux. On se dit, le Guadeloupéen n'est pas suffisamment conquérant. Il faut le rendre conquérant parce qu'il y a des opportunités, il y a des réalités, il y a des possibilités d'associations, d'investissements. Les marchés sont énormes. quand on est à Rwida, Rwida, c'est une grande ville. J'étais à Porto-Nouveau pour faire une conférence, c'est immense. C'est-à-dire que le potentiel est là. Maintenant, ce dont ils ont besoin, c'est juste des gens qui vont poser une réalité économique et permettre à cette réalité de s'étoffer. Et tout le monde va aider pour faire en sorte que le pari soit vraiment du gagnant-gagnant. Moi, je vois, il y a des projets de création d'usines. On peut en parler même à des boulangers ou à la fédération, on voit que ça a du mal à apprendre parce qu'on est un peu du Guadeloupéen nombriliste. Alors que le développement économique, ça se fait avec des relations qu'on a avec des partenaires qui sont des pays à l'étranger. On élabore des partenariats économiques gagnants-gagnants et c'est comme ça qu'on fait prospérer son pays. Autrement, si vous pensez que l'Europe va financer tout avec ses subventions, je tiens quand même à rappeler que fut la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui. je pense qu'ils ne vont pas t'arriver à bandier à l'armée du salut parce que la chose est quand même très sérieusement mal engagée. Moi, je pense que toutes les promesses de pont qu'on va construire et tout ça, pour moi, c'est du vent. Je préfère la géothermie, c'est plus sûr, et l'hydrogène parce que tout le reste c'est de la science-fiction parce que les gens n'ont aucune idée de ce qui se passe réellement. C'est-à-dire que là, je vois qu'il y a une espèce de paisibilité, enfin un truc un peu mystérieux alors que le monde a explosé. Le monde a explosé. Maintenant, l'Afrique offre des opportunités de marché. Il y a de vraies opportunités de marché, il y a de vraies possibilités de se réaliser. Pour le même effort, le marché est beaucoup plus grand puisqu'il y a plus d'habitants, il y a plus de potentiel et surtout, tout le monde a besoin de nouveautés dans son magasin. Donc dès qu'on arrive à quelque chose, tout de suite, par exemple, je vois, là, quand il parle de réaliser des jeux un peu, aider à faire des choses qui rappellent la culture du Bénin. Mais le Bénin est dedans à 12 milliards de pour cent. Quand vous parlez d'une statue, je ne sais pas si vous vous rendez compte, la statue de l'Amazone, au Bénin, mais c'est la taille de la tour Eiffel. Tu te dis, mais attends, mais comment une statue ? Mais c'est au-delà du réel. La statue, elle est immense. Je vous dis, pour moi, c'est la taille de la tour Eiffel. Et il y a beaucoup de statues partout, au Bénin, c'est vrai que c'est impressionnant de voir tout ça. Donc on sent qu'il y a qui est donné à ce pays. Je pense que, nous, on a des liens très forts avec le Bénin pour des raisons d'histoire de culture. C'est vrai que le fait d'être allé voir The Roman King, qui se déroule dans le palais d'Abaume, le fait d'avoir été dans le palais d'Abaume il n'y a pas très longtemps, donc ça m'a permis de voir ce palais que j'ai vu, voilà comment il vivait à la grande époque. Donc tout ça, je dirais, ça constitue des liens forts. De toute façon, je vais vous dire une chose, durant l'ère des poissons, on a tellement été divisés, que durant l'ère du Verso, il n'y a que l'unité qui peut fonctionner. Parce que je pense que tout ce qu'on pouvait faire en matière de division, on l'a fait à l'ère des poissons. Maintenant, il faut arrêter. Parce qu'il faut bâtir des lendemains nouveaux et il faut intégrer les enfants dans le processus de reconstruction. Et ça, les enfants attendent beaucoup, beaucoup de nous. Je peux vous le dire. On peut miser sur eux. Beaucoup, beaucoup. À différents niveaux. À différents niveaux. On m'a dit que financer des écoles, par exemple, ce n'est pas très coûteux. Non, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, c'est plus... Moi, la dynamique dans laquelle je suis, c'est plus réformer le système pédagogique. Parce que je pense qu'on fait des Africains hors sol. Créer des écoles, peut-être ? C'est-à-dire qu'il y a déjà des structures. Vous savez, il y a des bâtiments, il y a des choses immenses qui existent là-bas. Mais la chose, c'est que... Les contenus pédagogiques, les revois. Oui, on fait des... Les jeunes sont hors sol. Je dirais, tout le travail qu'il fait avec Gouacheca, c'est ça qui doit être... Vous savez, il faut bien comprendre une chose. Dans la tradition africaine de l'Égypte, les exercices intellectuels, c'était le matin. Toutes l'après-midi, ce sont des jeux d'adresse, des jeux d'exercice. C'est que ça. Parce que la température est fait chaud. Donc, il y a vraiment rentrer dans l'eau, apprendre à nager, apprendre à laisser. Toutes ces activités-là, c'était l'après-midi. Et le matin, c'est tout ce qui est apprentissage des hiéroglyphes, apprentissage des mathématiques, des choses comme ça, puisque la fraîcheur permet. Mais l'après-midi, c'est ça. Et la chose, le résultat que je vois, c'est que ça permet d'avoir des individus épanouis. Alors, si une société se dit, nous, le but du jeu, c'est d'avoir finalement des enfants intelligents, je tiens quand même à rappeler que les enfants intelligents, des fois, ont de graves problèmes psychologiques. Parce qu'il a des difficultés de rapport avec l'autre, de rapport avec les enfants autour de lui. Tandis que le jeu, c'est le rapport avec les enfants autour de toi. Parce que quand tu tires à la corde, bon, mais il faut avoir une stratégie, il faut s'entraider, il faut poser les pieds. C'est ça. Donc, c'est là où le vivre ensemble prend vraiment tout son sens pour les enfants. Et c'est là où l'adulte a beaucoup de choses à transmettre parce que l'enfant, il coopère. Le fait d'être dans le jeu, l'enfant coopère. Et ça, c'est extraordinaire. On dit, la pédagogie ludique, c'est la meilleure façon, effectivement, c'est la meilleure façon d'apprendre aux enfants. Parce que ça ne sert à rien de partir d'un point qui n'a pas de réalité endogène sur le plan culturel, alors qu'il y a plein de réalités endogènes qui permettent de faire le même travail pédagogique. Pourquoi on veut extrader le matériau alors qu'on l'a sur place ? Moi, quand j'ai fait la présentation responsable pédagogique au recteur et compagnie, c'était ça. C'était de montrer, mais regardez, la densité et la qualité des matériaux pédagogiques. Vous savez, la chose qui est quand même un peu particulière, c'est que les matériaux pédagogiques du monde noir sont les plus puissants au monde. Je le dis tout le temps. On a 25 milliards de façons de faire une multiplication. On peut faire une multiplication avec des cerceaux. On peut faire des versions. Des fois, je prends les enfants, je fais l'exercice de maths avec des enfants. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre une feuille de papier, non, on va jouer l'exercice de maths comme une pièce de théâtre. Vous voyez ce que je veux dire par là ? C'est tout ça qui est quand même très pertinent, très intéressant, très riche. Et je pense que même pour les enseignants, au lieu de rester dans une salle de classe, autant créer des espaces de jeux l'après-midi. Et comme ça, l'enseignant... Vous savez, le jeu, le problème de fond, c'est que le jeu révèle l'intérieur d'un enfant. Et il y a beaucoup de choses que les gens n'ont pas compris et qu'il faut commencer à intégrer. Quand une maman fait un enfant, elle n'a fait que le corps de l'enfant, elle n'a pas fait l'esprit. Donc, elle voit que 20% de l'enfant, il y a 80% de l'enfant qui lui échappe. Ces 80%, dans le jeu, elle a la capacité de voir ce qu'elle ne voit pas, ce qui ne vient pas d'elle. Mais elle doit permettre à l'enfant d'harmoniser son corps et son esprit. Le jeu, et même Platon qui disait beaucoup de bien sur ce qu'il avait vu en termes de programmes pédagogiques en Égypte, la chose, c'est harmoniser le corps et l'esprit. C'est ça l'enjeu, harmoniser le corps et l'esprit. Et Platon avait dit une chose. Il disait qu'il y a des exercices qui se font en musique. Et l'avantage de l'exercice, c'est que l'enfant est obligé de maîtriser son corps en rythme pour pouvoir... Donc, c'est pas comme en Grèce, il disait, bon, il va faire le mouvement de façon débridée. Non, là, il faut du rythme. Donc, il y a quand même une écoute et dans la gestuelle, on respecte le rythme. C'est ça qu'il y a de très beau. Je crois que le film de Ballet White, on peut le regarder. Justement, le mot de la fin pour M. Gricourt. Le mot de la fin, alors justement, j'invite vraiment tout le monde à venir samedi 15 octobre de 9h à 18h. Mais justement, en parlant au niveau de la pédagogie, on va présenter notre nouvelle mallette pédagogique. Notre nouvelle mallette pour le cycle 1. Et là, justement, on va voir aussi les films de Ballet. Ah ben justement, ce sera la grande surprise. Il faudra venir. On viendra la présenter bientôt ici. Et puis aussi, toutes les activités, le gros cas, la danse, la jouet-thérapie pour les parents, pour les seigneurs et tout. Donc, venez, le programme sera très riche et on pourra vraiment s'amuser, manger, boire, faire tout ce qu'il y a à faire justement dans un bon état d'esprit. J'ai t'appel Jean-Paul, mais j'ai l'impression que je ne dois plus t'appeler Jean-Paul. C'est Baléwa qui apporte la joie. Qui apporte la joie. Donc, j'apporte la... Mais c'est clairement ça. C'est exactement ça. Au quotidien. Excellent. Donc, tu nous as ramené un extrait de film pour ceux qui t'aiment. C'est cela. Donc, justement, on va voir un petit peu comment ça s'est passé là-bas, sur le Bénin, un peu au Togo aussi, mais vraiment, c'est quelques petits extraits vite fait, parce que bon, on ne va pas te dévoiler ce soir. Il faut venir... Il faut venir, il faut venir, il faut venir. À la projection. Et après, on va peut-être repasser sur les médias. On reprend le lieu et l'heure pour la projection. Oui, alors c'est de samedi 15, de 9h à 18h. C'est à la Kougoua GK. C'est-à-dire, c'est l'ancienne école germaine de Valle, juste après le collège du Rézé. Juste après le collège du Rézé. On tourne à gauche, on va tout au fond, et vous allez tomber sur nous, on sera là pour vous accueillir. Merci beaucoup. En tout cas, pour le travail que tu réalises. Merci. Côté de Kalala, franchement, c'est exceptionnel tout ce que vous faites et le lien que vous êtes en train de construire. On nous en a entendu parler pendant 10 ans de ce fameux pont anti-Afrique. Là, on est en train de voir qu'il est en construction et franchement, ça fait super plaisir. Et en plus, il y a plein d'opportunités de développement économique. Rapprochez-vous, n'hésitez pas à vous rapprocher de Kalala. Il est beaucoup sur l'histoire pour qu'on comprenne un petit peu les tenants, les aboutissants. Mais aussi sur les activités économiques. Très important. Au niveau de l'Afrique, c'est important. Merci beaucoup. Et on se quitte justement sur les extraits qui nous ont été ramenés par Valéwa. À bientôt. On se retrouve jeudi prochain pour un jeudi anthropologie. Bisous tout le monde. L'association Guadjeta qui œuvre pour la valorisation du patrimoine des jeux et jouets traditionnels en Guadeloupe a impulsé une nouvelle démarche culturelle en Afrique. Se reconnecter à la terre-mer, découvrir le Bénin et promouvoir les jeux traditionnels. C'est ce qui a réuni la délégation guadeloupéenne au Bénin en août 2022. La deuxième édition du Festival des jeux traditionnels d'Afrique caraïbe dénommée Guadiaka lancée le 28 août 2022 au Togo par une masterclass sur le thème « Les jeux de nos terres au cœur de l'entrepreneuriat ». Pour la première fois, le festival a ouvert ses portes dans un autre pays d'Afrique comme une introduction ou une nouvelle ouverture pour l'avenir du Guadiaka. Cependant, l'essentiel du festival Guadiaka se déroule au Bénin et débute par une présentation des jeux qui commence officiellement le 1er août à l'espace Kalebaz Akotonou, lieu culturel des Sœurs Terriba. Après la présentation du bilan de l'édition précédente et de l'ancestralité africaine des jeux du monde, le Festival Guadiaka 2 est lancé. Différents membres de la diaspora étaient présents à cette inauguration ainsi que des partenaires locaux du festival. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir ce festival. L'honneur a plusieurs sens parce que c'est un festival qui harmonise et regroupe la joie. Notre objectif, c'est vraiment de vous mettre en valeur. On ne peut pas pouvoir...